Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dehors parce qu'il fait trop trop beau. Et je vais vous montrer mes derniers achats. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté presque 200€ de cosmétiques naturelles. Alors j'ai pas tout acheté sur le même site, j'ai acheté ça sur deux e-shop que j'adore. Donc Green Moe dont je vous avais déjà parlé. Et mon Corner B, donc c'était la première fois que je commandais sur ce site. Il y a vraiment plein de belles marques de cosmétiques naturelles. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai acheté. Alors le titre est un peu putaclic parce que j'ai pas vraiment acheté pour 200€ de cosmétiques naturelles. Mais pour 180€, donc voilà, plus ou moins. Alors je vais commencer par les achats que j'ai fait sur le site Green Moe. Premièrement, j'ai pas pu m'empêcher que d'acheter deux savons. Bon ben voilà, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous commencez par me connaître. Le premier savon que j'ai acheté, c'est de la marque Indigène. Indigène, c'est une marque belge dont j'avais entendu beaucoup parler et que je n'ai jamais testé. Le savon sent très très bon, donc c'est au bois de eau et au romarin pour les peaux normales. Donc moi je vais l'utiliser pour mon corps, pas pour mon visage. Je trouve le packaging très beau, très simple, très brut comme je les aime. Donc évidemment, un savon sans huile de palme, sans huile minérale. Il est totalement vegan pour ceux qui voulaient le savoir. Donc voilà, Indigène, une petite marque que j'ai vraiment hâte de tester. Et ensuite, le deuxième savon, c'est de la marque Beauty Garden. Beauty Garden, justement dans l'unboxing de la box d'été de Green Moe, j'avais un masque au concombre de cette marque-ci. Et donc ici, c'est un savon naturel au calendula de la marque. Donc c'est encore une fois calendula de leur jardin, vu que si vous avez vu ma vidéo de l'unboxing, Beauty Garden n'utilise que des plantes et des légumes de leur jardin. Le calendula vraiment apaise l'eczéma, est super pour les peaux sèches, est vraiment top pour tous les types de peaux. Ça correspond bien même pour les bébés. Donc un petit savon que j'ai vraiment hâte de tester. En plus, encore une fois, l'emballage en papier craft, donc niveau déchet, c'est top. Donc voilà, deux savons, ça va, j'ai pas trop craqué, j'en ai pas acheté dix. Alors ensuite, j'ai acheté un gommage enzymatique de la marque Nominoe. Parce qu'en fait, j'ai terminé mon gommage enzymatique de la marque De Novo. Et je voulais tester un d'une autre marque. Donc Nominoe, c'est une marque bretonne, certifiée EcoCert et bio aussi. Les gommages enzymatiques, c'est un truc qui est pas fort connu et pourtant c'est super efficace. Moi, ça fait bientôt un an que j'utilise quasiment plus de gommage à grains pour mon visage. Parce que ça a tendance à la graisser, à la sécher. Et en fait, les gommages enzymatiques vont avoir une action gommante. Donc à faire avant un masque une à deux fois par semaine. Mais il n'y a pas de grains. Du coup, en fait, c'est des acides de fruits qu'il y a souvent dans les gommages enzymatiques. Et ça va venir régnoter toutes les petites peaux mortes et les impuretés de votre peau par action chimique. Alors c'est totalement naturel, mais voilà, c'est par action chimique que ça va venir. Donc ici, il y a des AHA, donc des acides de fruits de pommes, extraits d'algues brunes et de christe marine. Alors il était assez cher. Il était au prix de 25 euros. Mais voilà, je l'ai testé cette semaine justement. J'ai reçu le colis hier et j'ai testé. D'ailleurs, je vous l'avais mis dans ma story Instagram. Je vous expliquais un peu comment l'utiliser. C'est dans mes stories à la une sur Instagram. Et je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un chouette petit produit. Ensuite, une huile démaquillante de la marque Akan. Alors en fait, moi ça fait des mois que je me démaquille à l'huile. Donc tout simplement, je prends une huile. Moi, je utilise l'huile de noyau d'abricot. Je démaquille mes cils, mon mascara, machin et tout. Et ensuite, je passe 50 toilettes d'eau chaude et je nettoie mon visage au savon. Sauf que faire le double nettoyage, donc c'est-à-dire démaquiller à l'huile et ensuite utiliser un savon, c'est des fois un peu chiant. Et du coup, je voulais tester une huile bio, une huile démaquillante bio mais émulsifiante. C'est-à-dire que voilà, vous vous démaquillez avec cette huile. Et ensuite, en la rinçant, l'huile se transforme en lait et se rince. Du coup, Akan, c'est une marque dont j'ai entendu encore une fois beaucoup parler et que je n'ai jamais testé. Donc, huile démaquillante purifiante. Akan, en fait, c'est une marque qui utilise de la pomme dans tous ses cosmétiques. Donc, on va tester ça. Voilà, je voulais depuis longtemps une huile démaquillante émulsifiante à l'eau parce que ça m'arrange bien. Ensuite, on va un peu plus parler make-up parce que je suis passée au make-up 100% bio. Enfin, j'y étais petit à petit mais j'ai enfin trouvé tout ce qui me correspondait en bio. Et ce qui me manquait, parce que moi, quand je mets un fard à paupières, je mets toujours un primer. Et j'utilisais avant un primer de la marque MAC. Du coup, voilà, niveau compo, c'était pas top. Et ici, en fait, j'ai trouvé un primer de la marque Lily Lolo. Lily Lolo, c'est une marque anglaise. Ils sont vraiment hyper balèzes en make-up naturel. La marque, elle a la mention slow cosmetic. Alors voilà, la youtubeuse hyper pro, j'ai un peu changé d'orientation parce que le soleil m'éblouissait à mort. Donc, je disais, elle a la mention slow cosmetic. La compo est nickel et alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, déjà, je trouve que le packaging ressemble vachement au packaging conventionnel. Et ça, j'aime bien parce que c'est vrai que j'aime bien les petits packaging en bois, etc. Mais j'aime quand même bien au niveau make-up quand ça se rapproche un peu du conventionnel, un petit peu plus classe. Donc, en fait, il y a deux teintes. Donc, il y a la teinte soit un peu rose, soit un peu jaune. Moi, j'utilise, je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà utilisé. J'utilise moi plus la teinte un petit peu jaune pour faire tenir mes fards. Mais ça, ça dépend, voilà, de la teinte de votre peau. Ensuite, de la même marque, j'ai pris une poudre de finition pour un peu fixer mon anti-cerne. Donc, ici, c'est la poudre de finition, donc la Finishing Powder. Mais il y en a trois, il me semble, trois ou deux. Il y en a une plus pour les peaux grasses qui va venir matifier. Et ici, ça va venir illuminer. C'est pour les peaux normales, assèches, il me semble. Donc, c'est la Translucle Silk. Donc, ça va venir illuminer, en fait. Et moi, c'est ce qu'il me faut, vu que j'ai une peau normale, assèche. J'ai pas besoin d'un truc qui va venir matifier, sinon ça va venir assécher ma peau. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une poudre libre. Et du coup, je peux faire un peu le baking, comme je faisais avant. Ça vole un petit peu, mais je vais vous faire un plan d'un cerf, ça sera beaucoup plus facile. Donc, elle est vraiment blanche. Du coup, j'avais un petit peu peur en la commandant. Je me dis, on va tenter de la commander, mais comme j'ai la peau métisse, j'avais peur que ce soit un peu trop blanc pour moi. Et pas du tout, en fait. Elle est vraiment transparente, totalement transparente. Donc, même si vous avez la peau métisse, vous pouvez vraiment l'acheter sans problème. Elle va vraiment venir, mais fixer votre anti-cerne, illuminer. Enfin, vraiment, elle est top. Je l'ai testée ce matin et j'avais un petit peu peur, parce que comme j'ai la peau métisse, j'avais peur que ce soit beaucoup trop blanc. Et en fait, pas du tout. Elle est totalement transparente, elle ne se voit pas du tout. Je sais pas pour les peaux noires, mais en tout cas, pour les peaux métisse, sans problème, vous pouvez l'acheter. Dernier achat que j'ai fait sur Green Mo, c'est de la marque Zao. C'est un rouge à lèvres. Alors déjà, le packaging en bambou dans un petit pochon comme ça, je trouve ça vraiment trop chou. Et j'ai pris la teinte 464, donc qui se présente comme ceci. L'avantage de la marque Zao, c'est que vous pouvez recharger, en fait. Vous gardez l'emballage en bambou. Et une fois que votre rouge à lèvres est vide, vous enlevez le... Bon, je sais pas trop comment on enlève, mais bref, vous enlevez le petit rouge à lèvres et vous remettez un autre dans l'étui en bambou. Donc ça, je trouve ça assez cool. Par contre, je trouve qu'il sent vraiment mauvais. Il sent un peu le... Je vais pas dire le rance parce que c'est un petit peu exagéré, mais... Ouais, il sent comme si je l'avais depuis des années. Il sent le... Ouais, je sais pas décrire, mais en tout cas, l'odeur, je trouve pas ça agréable du tout. Mais je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer la teinte. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Alors évidemment, je suppose que ça ne tient pas autant que les liquides mat qu'on vend dans le conventionnel. Et donc, voici la teinte. Vraiment très jolie. Un rouge orangé, comme ça, assez nude. Je trouve ça vraiment beau. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur mon Corner B. Sur mon Corner B, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vendent des marques bio, on va dire un petit peu plus luxueuses, qu'on ne trouve pas sur tous les e-shop. Et du coup, voilà, je me suis fait plaisir en achetant deux produits naturels un petit peu plus luxe, en fait, tout simplement. Alors, je me suis commandé, encore une fois, une huile démaquillante émulsifiante de la marque Wamiza. Wamiza qui est une marque coréenne. Il faut savoir que les coréens, en matière de soins, de cosmétiques, ils sont vraiment hyper, hyper avancés. Et ici, donc Wamiza, c'est une chouette marque que j'avais découvert sur la chaîne de Héloïse Monchablon, donc la chaîne de Easy Blush. Et donc, c'est encore une fois une huile démaquillante émulsifiante. Comme ça, je pourrais comparer un peu avec celle d'Akan que je vous ai montré juste avant. Et j'avais entendu dire qu'elle était très agréable car elle était très fine, en fait, quasiment presque comme de l'eau. Et donc, encore une fois, c'est une huile, vous vous démaquiez, vous la rincez, ça se transforme en lait. Je trouve le packaging hyper classe. En plus, flacon, plomb, c'est hyper pratique. Bon, elle est quand même au prix de 30 euros. Du coup, c'est assez cher. Mais je pense qu'elle va en valoir la peine. Et j'ai oublié de préciser, en fait, Wamisa utilise des produits fermentés, en fait. C'est toute une marque à base de produits fermentés. Donc, il faut savoir que déjà, en interne, les produits fermentés, c'est hyper hyper bon. Tout ce qui est kombucha, même les aliments fermentés, comme le chou, etc. C'est plein de bonnes bactéries, en fait. Et ça va vraiment venir reconstruire votre fleur intestinale. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, si c'est bon pour l'intérieur, c'est bon pour l'extérieur. Et du coup, je n'avais jamais vu comme ça une marque de cosmétiques naturels à base de produits fermentés. Donc, voilà. J'ai vraiment trop trop hâte de la tester. Et ensuite, mon dernier achat, c'est un masque. Encore une fois, c'est une marque bio un peu plus de luxe. C'est la marque Lea Lani. Lea Lani, ça fait bien deux ans que je suis cette marque sur Instagram. C'est une marque hawaïenne. Et donc, j'ai acheté le masque Meliglo. Meliglo, c'est un masque qui va vraiment réhydrater votre peau, donner beaucoup beaucoup d'éclats à votre peau, la repulper, combler les rides, enfin, vraiment un masque miracle. Et la composition, alors là, je n'ai jamais vu un masque avec une composition aussi parfaite. Et surtout, avec des composants très nobles, en fait. C'est pour ça qu'il est assez cher. Il est au prix de 50 euros. Mais voilà, vous payez quand même le packaging, la compo qui est clean et en plus avec des ingrédients très nobles. Donc, le premier ingrédient, c'est du miel. Je n'ai jamais vu un masque où le premier ingrédient, c'était du miel. Et ça, c'est top parce que je vous l'ai déjà dit, le miel, c'est un miracle pour votre peau. Deuxième ingrédient, de l'argile rose. L'argile rose, c'est la seule argile qui correspond parfaitement à mon type de peau. L'argile rose et l'argile rouge, en tout cas, pour ma peau normale à sèche, c'est vraiment les argiles qui me correspondent à fond. Troisième ingrédient de la poudre de rose et quatrième ingrédient de l'acide hyaluronique. De l'acide hyaluronique en quatrième ingrédient, c'est juste, mais, un miracle parce que l'acide hyaluronique, ça hydrate à fond la peau, ça donne vraiment de l'éclat à la peau. Et ensuite, tout le reste, enfin, bref, est parfait. Il y a des huiles végétales, il y a encore un peu d'argile, il y a du parfum, mais voilà, en dernier ingrédient, donc c'est pas très grave. Marque faite à Hawaï, le packaging, je le trouve juste hyper magnifique. Hyper magnifique. Je parle encore très bien français aujourd'hui. Donc, packaging en verre avec un petit couvercle doré comme ça en métal, mais juste hyper classe. Je suis trop, trop contente d'avoir acheté ce masque. Alors voilà, c'est vraiment un achat plaisir, c'est-à-dire que 50 euros pour un masque, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais un masque, je me dis, c'est un truc qu'on fait une à deux fois par semaine, c'est un moment plaisir quand on fait un masque. C'est quelque chose qui va vraiment venir réhydrater votre peau et qui doit vraiment être efficace. Je préfère me dire que j'ai un masque à 50 euros que 5 masques à 10 euros qui sont tous inefficaces qui ont des compos bof bof et qui au final ne donnent pas d'effet à ma peau. Donc voilà, ça c'est chacun ses priorités, mais moi je préfère mettre vraiment le budget dans un bon masque de qualité et en avoir quitte un ou deux que d'avoir plein plein de masques différents que je me fais tout le temps et au final qui n'ont aucun effet. Donc voilà, j'en ai terminé pour tous mes derniers petits achats. J'espère que ces vidéos haul vous plaisent et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, suivez-moi sur Insta, ça serait hyper cool parce que j'aime vraiment bien être proche de ma communauté Instagram. Je parle beaucoup avec beaucoup d'entre vous, j'échange et tout et même moi j'apprends parce que des fois j'ai des questions, je ne connais pas tout au niveau de la cosmétique naturelle. Du coup, il y en a vraiment plein qui me donne plein de chouettes conseils aussi. Donc voilà et sinon, prenez soin de vous et plein de bisous !